Comment déclarer votre amour à votre amie ? Faut-il faire une déclaration d'amour à son amie ? On en parle aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur le coin séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, un sujet qu'on n'a pas abordé depuis un petit moment sur la chaîne, la fameuse friendzone, la zone amie. Autrement dit, vous êtes amie avec une femme, vous aimeriez être plus qu'un ami avec cette femme. Comment faire pour s'en sortir maintenant qu'elle vous considère comme son meilleur pote ? Bon, ben là, il n'y a pas de secret. Si aujourd'hui vous êtes bloqué dans cette friendzone, c'est parce qu'il y a eu un petit problème lorsqu'il a été question de poser le cadre de votre relation. Toute relation a un cadre, d'accord ? Avec des règles qui sont implicites, on est d'accord. Mais à un moment donné, vous vous êtes comporté comme un ami pour elle. Elle a accepté ce postulat et depuis, le cadre de la relation, il est amical. Et s'il est amical, ça veut dire qu'il est platonique, non sexué. Et du coup, pas du tout, pas du tout à votre avantage. Bien sûr, il y a tout un tas d'autres cadres. Et nous, ce qu'on aurait aimé, c'est poser un cadre sexué. Et donc, on en arrive à la fameuse sexualisation, n'est-ce pas ? Sexualisation qui, je le rappelle, ne consiste pas à faire de l'autre un objet sexuel ou à parler de sexe. Sexualisation qui consiste simplement à faire comprendre à une personne que la relation que l'on entretient est une relation intéressée sur le plan sentimental ou juste sexuel, en fonction des envies de chacun. Je me permets de vous rappeler avant de poursuivre que vous avez une playlist complète juste ici. Donc, ce sont des vidéos que j'ai publiées année après année sur le thème de la sexualisation et de la friendzone. Ça devrait vous intéresser. J'ai essayé d'aborder un maximum de sujets sous différents angles. Donc, vous pourrez compléter. Et bien sûr, si vous voulez être un boss, n'est-ce pas, de la sexualisation, vous avez également la formation. La sexualisation, comment sexualiser vos relations, qui est disponible sur mon espace formation, formationemplurielle.lisbergerlac.com Reprenons. Si vous êtes un habitué des chaînes de séduction, de relations hommes-femmes, si vous n'êtes pas un poisson rouge et que vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a une minute, vous savez qu'il faut sexualiser la relation. Mais c'est trop beau, dit comme ça, et c'est trop simple. Là, aujourd'hui, le cadre, il est posé entre vous, c'est votre ami. Vous êtes son ami également. Si tout d'un coup, vous vous mettez à sexualiser la relation, c'est hyper brutal. Ça peut être très mal pris, très mal vécu. Bref, ça ne risque pas de jouer en votre faveur. J'ajoute même, si ce n'est pas juste surprenant pour elle, voire complètement incongrue, c'est-à-dire que parfois, les relations amicales sont telles que si vous sexualisez comme ça d'un coup, sans avoir préparé le terrain, on voit juste après comment préparer le terrain, je vous explique ça juste après. Si vous faites ça d'un coup, elle qui vous considère presque comme un frère, ou en tout cas, quelqu'un de pas sexué, va trouver vos propositions, vos allusions, votre comportement complètement déplacé, voire dégoûtant. Bref, elle n'est pas du tout prête à accueillir ce genre de nouvelle image de vous, vous en tant que personne, ou de vous en tant que relation, en tant que couple. C'est donc clairement pas la bonne stratégie, et même, même si vous tentez un rapprochement physique, le problème qu'on a, c'est que si vous êtes déjà très très proche, elle va accepter tout un tas de choses qui font partie de la sexualisation, de l'escalade kinesthésique notamment, pareil, je vous revois à la formation si ça vous intéresse, elle va accepter tous ces signes-là, qui normalement sont effectivement des choses qui font partie de la sexualisation, qui permettent de poser un cadre, et de faire monter le désir et l'envie chez l'autre. Elle va les accepter, mais ils n'auront aucune valeur pour elle en réalité, parce que finalement, oui, vous êtes proche physiquement, oui, vous parlez de certains sujets, mais en fait, vous en parlez sans aucun tabou, comme vous en parleriez avec des super potes. Donc en vérité, tout ce que vous auriez mis en place, là, comme ça, mais en fait, ça n'a aucune valeur. Donc elle va accepter. Vous, de votre côté, vous allez vous dire, ouais, super, elle accepte, j'y vais de plus en plus, j'y vais de plus en plus, puis à un moment donné, vous allez passer un cap, et là, vous allez vous manger une mandale, c'est pas possible autrement. Non pas qu'elle ne vous aime pas, qu'elle ne vous désire pas, etc., mais juste, elle n'était pas prête pour ce genre de choses. Donc c'est complètement incongru, et là, encore une fois, ça jouera en votre défaveur. Moralité, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut ce cadre actuellement qui est amical, il faut l'atténuer au maximum, il faut faire en sorte que le regard de cette fille, celui qu'elle porte sur vous, il change, il évolue, il soit un petit peu plus plastique. Pour le moment, il est rigide, clairement, elle vous a collé une étiquette sur le front, et elle ne cherche pas, vraiment. Il faut vous dire qu'à partir du moment où vous êtes installée dans une relation, elle ne va pas se poser la question. C'est acté, c'est comme ça, et le moindre truc que vous pourriez faire, qui serait ambigu, si rien d'autre ne bouge, elle ne va pas le relever. Mais alors, pas du tout. Rien ne va changer chez elle, sauf si vous arrivez à atténuer ce cadre. Et là, on n'a pas 36 000 solutions, il faut prendre un petit peu de distance. Alors évidemment, si vous prenez de la distance du jour au lendemain, sans prévenir, et beaucoup trop, ça va être très bizarre, elle va vous en vouloir, et ça va juste rompre le lien en entier, au lieu de conserver juste ce qu'on veut comme lien, et d'enlever, on va dire, le superflu, ce qui vous dérange. Donc au niveau de cette distance, c'est sûr qu'il faut arrêter d'être à 100% disponible pour elle tout le temps, il faut arrêter d'être 100% serviable avec elle tout le temps, parce que oui, on l'est avec des amis, évidemment, parce que c'est nos amis, donc c'est inconditionnel. Là, ça devient conditionnel. Ça devient conditionnel parce qu'il doit y avoir autre chose derrière, la relation que vous vous laitissez n'existe pas encore. Donc effectivement, il y a de la condition. On ne donne pas tout, tout de suite. On observe une forme de pudeur aussi, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on est censé éviter d'aborder, qu'on est censé garder secrets, mystérieux. Quand je dis de la pudeur, ça va être effectivement tous les trucs qui ne vous mettent pas à votre avantage, aussi bien vous que elle, que votre relation, vos relations avec différentes personnes, que ce soit les siennes, les vôtres, peu importe, tout ce champ-là, on ne veut pas l'aborder, on veut le mettre dans un coin. Et si on l'aborde, ça va être, on va dire, quand on part à la pêche aux informations, quand on est un peu curieux, au détour d'une conversation. Mais ce ne sont pas vos sujets centraux. Donc pareil, le rôle du confident, on oublie. Deuxième chose à faire, ça va être de temps en temps, faire des petites suggestions, trouver des moments, des jeux de rôle, où vous seriez comme si vous étiez ensemble. Là, on va casser complètement le cadre. Alors bien sûr, ça doit être fait en mode, par exemple, plaisanterie, en mode jeu, en mode occasion qui se présente, je ne sais pas. Elle veut visiter un nouvel appart, vous l'accompagnez, et vous vous faites passer pour son petite amie avec elle, par exemple. Truc tout bête, je prends cet exemple, parce que c'est celui que j'ai en tête qui s'est passé là, il y a à peine quelques jours, peu importe. Ça va être toutes ces petites choses-là. Vous pouvez faire comme si vous vous amusez. Là, c'est hyper intéressant à faire comme petit jeu, parce que c'est du coup très cadré, c'est un cadre dans le cadre, mais qui va permettre de fragiliser tout le reste. Elle va vous voir légèrement différemment, elle va vous voir sous certains aspects, et là, évidemment, vous, vous allez pouvoir commencer à y aller franco, en utilisant des petits surnoms, en étant plus tendre dans vos gestes. Bien sûr, on est d'accord, ce n'est pas du tout le moment d'aller directement vers des trucs sexuels, mais en étant beaucoup plus contenant et beaucoup plus affectueux avec elle, aussi bien dans les gestes, dans le regard que dans les mots. Et malgré tout, on est dans le cadre d'un jeu. Voyez là où on en est. L'idée, c'est quoi ? C'est tout simplement, donc, comme je vous le disais, de suggérer des nouvelles images pour qu'elle, de son côté, elle commence légèrement à être plus flexible et qu'elle arrête de vous coller une seule étiquette sur le front. Vous n'en faites pas, ce genre de choses, ça travaille. Le pouvoir de l'imaginaire est formidable, ne le sous-estimez pas. Posez ça là comme ça, voilà, amusez-vous, laissez faire, ça va germer. Et si ça ne germe pas du tout, c'est qu'effectivement, au-delà du fait que vous êtes son ami, il se trouve qu'en fait, vous ne lui plaisez pas. Et ça, malheureusement, ça arrive. Troisième chose à faire, une fois qu'il y a une distance respectable entre vous, il faut qu'elle voit vos qualités d'homme sexué. Il faut qu'elle vous voit en tant qu'homme qui interagit avec des femmes, qui a du succès avec des femmes. Un homme qui a des qualités, également, qui donne envie d'aller vers lui. Un homme avec lequel on pourrait se projeter. Si vous ne lui montrez pas cette image de vous, comment voulez-vous qu'elle puisse avoir envie de briser l'amitié entre vous ? Comment voulez-vous qu'elle puisse s'imaginer avec vous ? On est d'accord, je vous le rappelle, mais la seule différence vraiment fondamentale entre l'amour et l'amitié, c'est que, tant que vous êtes amis, elle n'arrive pas à s'imaginer en couple ou au lit avec vous. Ça veut dire que c'est juste impossible. Et si vous, vous ne travaillez pas pour changer juste ça, ce tout petit quelque chose, il ne se passera jamais rien. Et si, malgré tous vos efforts, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez œuvré pour faire changer ça et que ça ne l'a pas fait, c'est que ça ne le fera jamais. Pour elle, c'est impossible. Soit parce qu'il y a d'autres barrières morales, quelles qu'elles soient, soit parce que juste, vous ne vous plaisez pas. Dans tous les cas, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début et c'est pourtant la base, nous sommes d'accord, la déclaration d'amour enflammée, on oublie, ça fait partie des choses qui sont brutales. Oui, c'est sûr, vous ne parlez pas de cul, donc on pourrait se dire que ce n'est pas trop agressif. Mais vous parlez de sentiments et les sentiments, parfois, ça fait plus peur que le sexe. Et oui, dans quelle génération sommes-nous ? Peu importe. Vous l'avez compris, les déclarations, c'est non, on oublie. D'ailleurs, je vous renvoie vers cette vidéo-là, comment dire à une femme qu'on l'aime, ça peut vous intéresser également. Bon, en tout cas, voilà pour le topo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a éclairé, que vous avez quand même pris conscience de ce dans quoi vous vous êtes mis. C'est pas grave, d'accord ? C'est clairement pas la facilité que vous avez choisie, mais bon, que voulez-vous ? Vous êtes un challenger, n'est-ce pas ? Bon, il n'y a pas mort d'homme, vous n'en faites pas, mais bon, c'est sûr que ce n'était pas ce qu'il y avait de plus simple. J'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des témoignages, à formuler tout ça dans l'espace commentaires. Si cette vidéo, elle vous a plu, bien sûr, vous pouvez la liker. Si la chaîne vous plaît également, vous pouvez vous y abonner ou sinon, écoutez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, at lecoinseduction. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'être restée jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir. Sous-titrage ST' 501